Nous pouvons être chapitre Reflection, part 1. Alors, nous comprenons qu'était ça une reflection. When you stand in front of the mirror, you see your reflection in the mirror. Par exemple, ça, c'est une mirror. Nous pouvons représenter pas une laline, nous appelons ça mirror line. Et figure 1 represents the person standing in front of the mirror. Ça, c'est sa personne qui veut débuter in front of the mirror. Et figure 2 represents his reflection in the mirror. Là où vous trouvez, ça, c'est sa réflexion. Et quand nous observe un objet avec sa réflexion, qu'il nous capable d'observer? What do you notice in the two figures? Premier, figure 1 is symmetrical about the line LM. LM, c'est sa mirror-là. Vous trouvez qu'il s'est la laline, il n'y a pas ce point line of symmetry. Vous trouvez que ça, personne-là, il n'y a pas ce image d'un miroir. Il n'y a pas ce point line of symmetry. Next, nous n'apprenons symétrie. Symmétrie dit bien un peu autant de reflection. If a shape is reflected in the mirror, then this mirror line will be the line of symmetry. Et c'est un objet qui peut reflécter ça, c'est ce image. Ça mirror-là, il n'y a pas ce point line of symmetry. C'est un mot technique qui nous servit. Ça objet ici, là, il n'y a pas ça object. Et quand nous nous réflexons, ça reflected, là, image, là, il n'y a pas ça image. Ça, c'est ce démo technique. Mirror line, object et image. Next, ce qui nous capable d'observer le point A, ça, c'est point A. Ce distance, pour le venir jusqu'à miroir, ça, distance-là. Il est pour pareil avec ce distance depuis miroir pour le jusqu'à image. Ça, distance ici-là et ici-là, il est pour pareil. Next, nous aussi observez qui, quand la ligne là, nous ne réussons à la ligne là pour y aller jusqu'à ce image. Ça, la ligne là, et que ça mirror-là, limite at right angle, veut dire, ça, il y a un perpendicular bisector. Ve dire, un mirror line, il y a un perpendicular bisector of the point from the object and image. Ça, il est bien important. Next, c'est un point X ici, ça, on appelle ça invariant. Ve dire, il est pas sensé. Ça veut dire, si il y a un objet, il trouve le miroir, ce image, il est pour la même. Ve dire, un point qui est le miroir, ce image, il est pas loin. Il pourrait se couper ça point-là. C'est un dimanche, il pose les doigts, le miroir, ce image, il est pour ici même. Ça, on appelle ça invariant. Next, là, nous trouvons une reflection. Ça, c'est un objet, un triangle, et que ça, c'est ce image. Alors, nous observons une verticale depuis ce objet-là, depuis ce triangle-là. Alors, ça, vertex-là, quand nous perroute ce corresponding image point, l'ivine ici, qui nous observe, ce distance depuis miroir, il peut parer avec ce distance depuis image. Next, ça, la ligne-là, nous trouvons les perpendiculaires avec sa mirror line-là. Nous trouvons les parées avec two-band vertices, ça distance ça, ça distance ça, pareil, la ligne-là, les perpendiculaires, ça distance ça, et que ça distance ça, les parées, la ligne-là, les perpendiculaires, et qu'il nous observe, ça mirror line-là, il y a un perpendicular bisector of these three dotted lines, et qu'il passe pour une line of symmetry du object et image-là. Ça, c'est reflection. ici, ça, c'est un exemple. Il y a un objet ici. Mon vie, je reflècle, le y-axis, et que si nous reflècle, le y-axis, levin comme ça, le y-axis, levin, ce line of symmetry, il y a un recent laline ici. Ce distance, il y a un peu besoin pareil, et qu'il y a un perpendiculaire. Alors, y-axis, le vertical, alors, ça, la ligne-là, il y a un horizontal, vous avez un peu fini, gagne, un perpendicular line. Ici, il y a un perpendiculaire. Ça distança les trois pas, ici les trois pas, ici 1, 2, 3, 4, ici nous avons les 1, 2, 3, 4. Ça c'est comment nous reflect un objet, le Y-axis, quand il peut passer pour un miroir. Next, cet objet-là, c'est qu'on est capable de reflect le X-axis. Alors, si nous reflect le X-axis, un pas il y a l'en bas, ça en a deux pas, il y a deux pas en bas, ça en a quatre pas, il y a quatre pas en bas. Ça c'est comment nous reflect les objets, les axes. Next, nous pouvons travailler une question, question N-A, reflect this triangle about the miroir line shown. Ça c'est une miroir line. Nous pouvons reflect sa objet-là, l'eau, sa miroir line-là. Alors, comment nous faire ça? C'est qu'il nous capable de faire, nous servir, nous set square, parce qu'il nous faut besoin de résoudre la ligne qui est perpendiculaire. Alors, nous make sure que la ligne-là est perpendiculaire, nous place notre set square alignée avec sa miroir-là. Et quand il est tous un vertex, là nous bloquer ici, comment vous trouvez là la ligne perpendiculaire, sa set square-là. Et nous trouvez que la ligne-là, il peut join sa deux vertices. Vous avez déjà besoin d'un seul la ligne qui peut finir faire travail avec tous les deux vertices, ici et ici. Nous continue la ligne-là. OK. Next, ce qu'il nous faut faire, la ligne-là nous continue un petit peu. Nous pouvons prendre une pièce longue la règle. Ça c'est nous la règle. Allez, nous continue la ligne-là ici. Next, ça a les perpendiculaire lines. OK. Ça a la ligne qui nous dessine, là, il peut connecter sa deux vertices, là. Il y a un vertex, nous ne pouvons pas faire dessiner sur la ligne. Alors, pareil, perpendiculaire, cette square-là alignée avec nos miroirs. Nous descendons-y, on continue tout sa vertex, là. Et là, nous continue la ligne-là. OK. Nous continue. La ligne-là, nous t'iquitte à droite. OK. Alors, next, vous trouvez qu'il y a une ligne-là, les perpendiculaire. Alors, comment nous vous mettre sur qu'il y a une distance pareille ? Nous ne pouvons pas servir un compas. Ou la règle, nous ne pouvons pas miser sa distance, avec sa distance jusqu'à l'image du bout pareil. Ou nous ne pouvons pas servir un compas. Nous placez un compas ici. Nous verrons-y là que c'est tous nos vertex, sa distance-là. Nous pouvons prendre sa distance pareille. Nous voulons-y là, nous couplons. Alors, nous avons une image de sa vertex, là. Next, nous avons un autre vertex. Ça, c'est l'autre vertex, ici. Sa distance, elle est pour vous un pareille à droite. De l'autre côté, nous miroir. Alors, nous couplons ici. Alors, là, nous gagne image pour sa pointe-là, les vins là. Ça, pointe-là, ce image vins ici. Next, nous avons un dernier vertex. Pour sa dernier vertex, là, nous pique nous compas ici. Right, c'est l'autre côté, nous avons un objet. Sa distance, nous maintenons l'autre côté. Alors, nous couplons ici. Nous gagne ce image ici. Alors, next step. Nous pouvons-y en sa banne pointe-là avec benne straight lines. Et là, comment vous trouvez sa shape ki nous gagne là, sa triangle ki nous gagne ici là, ki bonne shade. Nous appelons ça image. Ça, c'est question 1, ce parti A. Next, numéro 1, ce parti B. Ça, c'est nou object. Nous pouvons-y en reflect li, l'o sa mirror line, là. Ce qui nous fait, nous servis nous set square. Ça, c'est set square. Nous aligner li avec nous mirror. Next, nous pouvons-y aligner. Nous trouvez ki, nous pouvons-y en prendre chaque vertex. Nous pouvons-y en faire la ligne, ce qui est lié bien tout ce qui est le mirror. Get ça point là, avec ça point là, nous pouvons-y en dessin même la ligne. OK, nous continue un petit guide en bas. Nous fais pareil pour ça point là. Nous aligner. OK, ici, nous continuons la ligne là. OK, nous allons en bas. OK, ça a deux la ligne qui nous dessine. La ligne là, il peut connecter ça à la vertex, ça à la vertex. D'habitude, pour chaque vertex, il faut dessiner la ligne qui nous donne avec miroir. Mais une ligne peut finir connecter ça à deux vertex. Ici, il est perpendiculaire. Ici, il est perpendiculaire. Next, ce que nous pouvons faire, nous pouvons-y servir nos compas. Puisque nous compas ici. Allez, nous observe ça là-bas. OK, ça, c'est nous l'osé. Pour le dernier là, on prend des piles là. Nous verrons nos compas. On va mettre tous ces aveux textes là. Même l'osé dans l'en bas. OK. Alors, comment vous trouvez là-bas, il tient. Pour autant, on continue un petit peu plus long. Vous gagnez ça point ici là. Là, on ajoute tous ces points là. Avec bien des straight lines. OK. Et ça, c'est image qui nous peut éroder. Pour partie B. Next, nous continuez. Pour partie C, ici, vous trouvez vos objects. Ça, c'est le mirror. Nous pouvons réflexer cet objet-là, le mirror-là. Nous prenons nos sets squares. Nous aligner avec nos miroirs. C'est tous un vertex là-dedans. C'est tous un vertex là. Là, nous réellons l'aligne ici. Nous continuez l'aligne là un petit peu. Nous allons prendre la règle pour dire un petit peu plus long. OK. Allez, pousser un line correct. Il peut appeler le liquide. Et nous check pour ça point là. Pareil, nous aligner nos sets squares. Nous glisser l'ici. Make sure l'y aligner. OK. On travaille bien fait de précision. Et quand il est tous un vertex là, nous réellons l'aligne là-ci. Nous continuez. Ça, il est perpendiculaire. Reste pour un dernier point. Pour ça, vous avez un texte là. Nous aligner nos sets squares. OK. Et il peut tous un vertex là. Quand il est tous un vertex là, nous réellons l'aligne. OK. Alors, ici. Nous continuez l'aligne là. Right. Et c'est le peu perpendiculaire. Next step. Nous pourrons le combat. Puis, cliquez sur nous. Ça, il est en train de nous faire le mirror. Nous verrons lesquels tous nos vertex. Nous prenons pareil l'autre côté. Alors, nous finissons avec ça. Et là. Next. Pour ça point là, nous pourrons le faire pareil. Ça, c'est sur la distance. Même distance. Même distance. À droite. Il vient ici. Next. Nous prends ça point là. Et que ce paie est l'il vient ici. Et que ça paie est là. Nous prend lui. À droite. OK. Là, nous nous voulons tous avoir un point là. Avec bienes straight lines. Une, deux, et trois. Ça, c'est image. Pour question N sur partie. C. Next. Pour partie 2. Ça, c'est nos object. Ça, c'est image. Pareil, nous pour le reflect. Nous place, nous set square ici. Aligné avec nos miroirs. Là, nous rayons la ligne. Nous continuez la ligne ici. Là, nous perpendiculaire. Nous refais pareil. Aligné. Nous glisse nous. Set square. Là, nous rayons la ligne. Nous continuez la ligne. Next. Nous gette tout ça pour ça pour la percent. Ça, la ligne n'a de perpendicular. Alors, nous aligner ici. Nous glisse nous la rig. Nous set square. Il y a tout ça vertex ici. Là, dernier vertex. Nous pouvisin. Roudre se faire. Là. Nous dessine nous la ligne. Nous continuez. Next, ça se t'en pour servir nous Kompas Place li Le miroir Le même distance en bas Pour sa point la Le même distance en bas Pour sa point la ici Sa distance la Pareil en bas La sa 3 point la 1, 2 3, nous pouvons-nous avec la règle 1 2 Et 3 Ça c'est Object Et ici c'est Image Nous continuons Question 2 Question 2 Use graph paper to answer the following questions Get ici What are the coordinates of the image of the point Parti A Pi So coordinates li N2 Get nou ka pa plot Depi Origin N2 Sa se point P Que nous pouvons-nous reflekter le y-axis Que nous pouvons-nous reflekter le y-axis Alors, le y-axis pour venir le mirror Ça c'est le y-axis, ça c'est le mirror Et nous représente le mirror ici Alors depuis le miroir, ça c'est le point P Nous pouvons-nous reflekter le y-axis Allez, comment nous reflekter le y-axis Nous avons besoin que c'est la ligne perpendiculaire avec le miroir Et nous avons besoin de suivre ça la ligne Là Parce que le y-axis est le verticle Ça la ligne est le horizontal Allez, il est déjà perpendiculaire Donc nous suivons cette distance là Cette distance là est N Alors ce image, c'est pour Même distance à gauche Cette distance là et cette distance là pour pareil Alors ce image, c'est pour venir ici Et que cette image là, les pédéments sont coordonnées C'est le negative N2 Alors le negative N2, réponse vient partie B Ça c'est B Ça c'est une question multiple choice Pour vous en répondre parmi A, B, C et D Next pour partie B Il y a un point Q Ce coordinate est le negative 2, 3 Negative 2, 3 Ça c'est point Q Nous pouvons-nous reflekter le x-axis Si nous reflekter le x-axis Nous pouvons-nous reflekter la ligne perpendiculaire ici Le N2, 3 pas Et nous continuons-nous la ligne là 1, 2, 3 pas en bas Nous avons ce image ici Sa distance avec sa distance à pareil Nous avons une distance à la ligne perpendiculaire Alors le image là, ce coordinate est le negative 2, negative 3 Alors la réponse ici pour venir A Negative 2, negative 3 Next pour partie C Et nan point R Ce coordinate est le 4N Nous pouvons-nous reflekter le x-axis Le point 4N ni trouve ici Ça c'est point R Nous pouvons-nous reflekter le x-axis N pas Nan l'enko N pas en bas La nous avons ce image Le coordinate est le 4, negative N Réponse pour une C 4, negative N Next pour partie D Et nan point S Ce coordinate est le negative 2, negative 4 Negative 2, negative 4 Ça c'est point S L'enko N pour reflekter le y-axis Alors si nous reflekter le y-axis Ça c'est le miroir Nous avons une ligne perpendiculaire Deux pas Nous continuons deux pas à droite Là nous avons ce image Coordinate est le 2, negative 4 Réponse pour venir 2, negative 4 Le point B Alors question 2 Ben réponse est le point A, B Le point B est le point A Le point C est le point C Et le point D est le point B L'enko N